J'ai très très bien préparé toutes ces questions. Je suis photographe, je suis réalisateur, parfois concepteur pour de la pub. En fait, tout ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est autour de l'idée. Tout m'intéresse, c'est-à-dire qu'en même temps, je suis en train de travailler sur le concept d'un restaurant, en même temps, ça m'arrive de faire des photos pour des campagnes de pub, essentiellement, des marques de mode, des éditos. En fait, tout ce qui m'intéresse, c'est les idées, en général. Mais dis-moi, chérie, tu n'as pas un album. Je suis aussi le petit-fils de Lucas. Un book ? Un book ? Si. Alors, il faudrait que tu laisses ici un book. Tranquillement, discrètement, et je tourne mes pages comme ça, sans l'air de faire comme si... Non, mais regardez, là, vous pouvez voir ce que je fais. C'est une bonne idée. Je vais faire un book. Faisons. Le choix de ta grand-mère en super-héroïne, qui nous fait l'honneur d'être présente ici, était-ce pour toi une évidence ? Alors, en fait, l'histoire a commencé il y a des années. J'ai été voir un directeur de création dont j'étais fan, qui s'appelle Gilles Bercher, juif d'Europe centrale, et j'avais envie de lui montrer mon book et je ne savais pas comment faire. Et à chaque fois que ma grand-mère regardait mon book, elle disait, c'est formidable. Je ne comprends rien, mais c'est formidable. Et je me suis dit, un jour, je vais demander à ma grand-mère d'aller montrer mon book à Gilles Bercher sans que je sois là. Et je n'ai pas osé le faire. Et deux ans après, j'ai été voir Gilles Bercher, il m'a engagé, on a déjeuné ensemble, et un jour, je lui ai dit, écoute, Gilles Bercher, voilà, je voulais que ma grand-mère te présente mon book. Et finalement, je n'ai pas osé le faire. Et il m'a dit, mais tu es un idiot, si tu avais fait ça, je t'aurais engagé immédiatement. Et le jour où j'ai voulu faire mon site, je me suis dit, ce serait intéressant de reprendre cette même idée, qui est que ma grand-mère présente mon travail, et rester dans la tradition juive d'Europe centrale, qui est que les grand-mères en font toujours trop, elles trouvent toujours tout formidable. Et donc, je me suis dit, ce serait très drôle que ma grand-mère présente mon site. Et l'histoire de ma grand-mère, ça a commencé comme ça, je me suis dit, elle va présenter tous mes livres, tous les produits que j'ai fait, mes pubs, elle ne va rien comprendre, mais à chaque fois, elle va en faire trop, comme elle le fait naturellement, en disant, c'est formidable. Regarde, pourquoi tu ne gardes pas ton book maintenant comme ça. Et l'histoire a commencé comme ça. Et Sacha, elle en pense quoi, Mamika ? Qu'est-ce qu'elle en pense de toutes les photos qu'on a fait ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'ai trouvé, ils sont magnifiques. Attendez, excusez-moi. Combien tu veux ? Comme d'habitude. Sacha, tu écrives aussi, et dans ce sens, quelle est ton histoire préférée ? D'accord. Alors, moi, j'ai écrit depuis toujours, mais après, il y a des choses qui ont été publiées, d'autres pas. J'ai écrit pas mal de contes pour enfants, mais que je n'ai pas encore. Il a écrit très bien. C'est mon agent. Voilà. C'est pour ça que je l'ai prise pour le site. Et donc, j'ai écrit des contes pour enfants, que je n'ai pas encore présentés, mais que j'aimerais un jour faire publier. J'ai écrit aussi il y a deux ans, il y a trois ans maintenant. On m'a demandé d'écrire un film. Donc, normalement, il doit être produit par Canal+. On est en train de chercher la fin du financement, dans lequel Mamika joue un rôle, qui est une espèce d'histoire un peu extraordinaire, d'une femme qui, visiblement, a été la première femme à mettre les pieds sur la lune, qui, visiblement, a chanté Happy birthday to you Mr. Posidum. Et voilà. Et en fait, à chaque fois, elle a des photos et des preuves à l'appui. Et on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais on nous aurait peut-être menti. Sacha, est-ce qu'une photo, ça veut toujours publicitaire ? Alors, moi, je viens de là. Donc, je suis un fils de pub. Je n'ai pas une Rolex, j'en ai deux, parce qu'en fait, je trouvais qu'à 40 ans, avoir une seule Rolex, c'était nul. Mais on m'a appris. Philippe Michel, qui est un monsieur qui m'a éduqué dans la publicité, il m'a dit qu'il fallait toujours avoir des idées. Est-ce qu'avoir une idée à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est être publicitaire ? Si c'est le cas, oui. Je pense qu'il faut l'être. Après, la publicité, c'est fait pour vendre des choses. Moi, je n'ai rien à vendre. Par contre, j'aime raconter des histoires. Alors, je pense que pour être un bon publicitaire, il faut savoir raconter des histoires. Et on peut raconter des très belles histoires sans faire de publicité. Sacha, si tu devais choisir une série photo, de quelle série s'agirais-tu ? Moi, je suis fan, mais depuis toujours, de Erwin Olaf. De qui ? Erwin Olaf. Donc, il a fait… Enfin, je suis assez fan de tout ce qu'il fait en général. Donc, je pense que je dirais… Il y a un bouquin bleu dans lequel il a fait plusieurs séries qui sont toutes incroyables. Je pense que c'est mon livre préféré. Et je pense que ça serait assez sérieux. La téléinformation, elle se fait par l'excès d'informations. En fait, c'est très très simple. Et on vous… Bon, bah c'était une espèce de lobotomie cérébrale. Sacha, si tu lançais nos 3D magiques, ils sont complémentaires de questions, surprises ? Alors, quelques mots sur cet intérêt. Quelques mots. Jolie fille. Jolie fille. Non, mais c'est intéressant parce qu'en règle générale, on me parle de choses très différentes. Et là, les questions que vous m'avez posées, on ne me les avait jamais posées. Et donc, j'ai l'impression de… Enfin, parfois, j'ai l'impression de raconter toujours la même chose. Parce que forcément, je… Alors, je pourrais inventer à chaque fois. Comment travailler ma grand-mère et moi ensemble. Comment je fais mes séries de mode. Enfin, voilà. Mais à un moment donné, on n'a pas toujours tout inventé. Et là, j'ai l'impression d'avoir raconté des choses que je n'avais pas racontées avant. Donc, je trouve ça plutôt bien. Votre site, c'est un des sites que moi, je visite pour… Voilà. Enfin, voir des nouvelles choses, pour m'inspirer. Vous avez parlé d'inspiration tout à l'heure. Je pense que c'est important de s'inspirer aussi de ce que font les autres. Et de voir et de s'intéresser à tout. Et aujourd'hui, on a une chance. C'est que grâce à internet et grâce à un certain nombre de sites, on peut découvrir des boulots de gens qu'on n'aurait jamais vus il y a encore 5 ans. Et ça, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et ça, c'est un truc de dingue. Sous-titrage ST' 501